Partons visiter la grande muraille à Udaolian. Nous allons voir des armes prodigieuses. Et dans une pomme réabondante, nous allons découvrir la joie de la récolte. Passé et présent dans un ancien village frontalier de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos Foyers lointains. Notre équipe de tournage de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos Foyers lointains est arrivée à Luanping, dans la province du Hubei. Vous voyez, nous venons à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain. Nous solicitons à avata la série du Hubei. Le Roux en issue s'est vendre de l'émissione. Le Roux en hecho la kil Hem de l'écrivain et en y truthss etrendre d'écrivain. Leля altijd » vos tu penses du Hubei depuis l'émissionais qua Villiers de l'émissione s' supercomputer, Le Roux en amorti européen. Le Roux enplantation des logicoiles font que plein de l'égionsе etcéineur것кусie. La passe d'Ajiao Yu est une passe célèbre sur la portion de la grande muraille à Wu Daolian. Elle se trouve au profond de la chaîne des montagnes Yen. Construite sous le règne de l'empereur Hongwu de la dynastie des Ming, elle a une histoire de plus de 600 ans. C'est la passe qui se trouve le plus au nord-est de Beijing. Pour la bien connaître, notre équipe se rend vers la profondeur de la montagne. Liao Prou nous dit qu'à proximité de la passe d'Ajiao Yu, il y a un petit village qui s'appelle Wu Daolian et qui est connu grâce à la grande muraille. Pour connaître de plus d'Ajiao Yu, nous devons contacter un conservateur de la grande muraille qui habite dans le village. Après un voyage de plus de 30 kilomètres le long d'une route en Danxi, notre équipe de tournage est arrivée à Wu Daolian. Le conservateur de la grande muraille se nomme Bai Chun Xiang. La grande muraille se nomme. Odao Liang est un petit village situé dans le sud-ouest du canton de Lao Wa. Tout le village se trouve dans une vallée entourée de crête. La passe d'Ajiao Yu se trouve sur la grande muraille à Odao Liang. Et cette portion de la grande muraille est près de l'entrée méridionale du village. On prend un raccourci au sud du village et on traverse un champ de maïs. On pourra alors voir la grande muraille à Odao Liang. ... C'est un mur mur, c'est un mur mur, c'est un mur mur. C'est un mur mur, c'est un mur mur, c'est un mur mur. 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 C'est un mur mur mur. La muraille à Udaoliang commence à la tour Wanzinglo située à Erdago dans l'ouest et s'étend vers l'est jusqu'à la porte d'eau de Daguda. Il y a beaucoup de ravins qui s'entrecroisent et la route est abrupte et dangereuse à parcourir. A cette époque-là, les deux échelles du ciel et des passes d'une importance stratégique ont empêché plusieurs fois les intrusions des soldats mongols. Comme elle n'a pas encore été développée, elle a en effet une portion de grande muraille sauvage. Donc, elle attire souvent des amateurs de toutes sortes d'activités de plein air. Nous arrivons à la passe d'Adiayu. C'est un mur mur, c'est un mur mur, c'est un mur mur. C'est un mur mur mur, c'est un mur mur. C'est un mur mur mur, c'est un mur mur de l'écart. Quand nous l'observons de près, nous pouvons clairement voir que cette portion de la grande muraille a été construite avec des briques cuites. Bien que la passe d'Adiayu au fond de la vallée n'existe plus, l'échelle du ciel de d'Adiayu sur les falaises abruptes, les murs de la grande muraille et les tours de guet qui s'étendent de loin nous font sentir sa magnificence de l'époque. Le mur au fond de la vallée où se trouve l'entrée de la passe, deux portes arquées qui ont été utilisées pour le drainage d'eau. Donc c'est une passe d'eau. Quand nous sommes arrivés au fond de la vallée, nous pouvons voir que la partie inférieure de la porte et la fondation ont été construites avec des pierres carrées, tandis que la partie supérieure de la porte a été construite avec des briques bleues. Le mur a été construit dans un mot de espèces de l'entrée, comme une épée d'un mûl. Et une épée d'un mûl, une épée d'un mûl, une épée d'un mûl, une épée d'un mûl. Le mur a été construit avec des deux mûl et une épée d'un mûl. On les mûl se trouvent les trois mûl, on peut penser à un peu plus l'âge d'un mûl, et des deux mûl et un peu plus très de l'âge, et des deux mûl. Léoproux nous dit que quant au terme thématique de l'architecture ancienne, le fou signifie la structure construite avec des pierres ou des briques qui s'empilaient horizontalement, tandis que le tuen signifie la structure archée qui s'arrange verticalement. Dans l'antiquité, les passes d'eau montrent souvent des défauts militaires, comme par exemple les terrains où se trouvaient les passes d'eau étaient plats, elles ne pouvaient pas bien résister aux inondations et elles étaient faciles à attaquer, mais aussi très difficiles à défendre. Les larges passes étaient équipées de portes en pierre. Pour s'adapter au volume d'eau calculé à l'époque, la hauteur de la porte d'eau à la base d'Ajiaoyu est de 2 mètres et sa largeur est d'environ 3 mètres. Le design de la porte d'eau double a augmenté la capacité du drainage d'eau. Il y a fois que l'on a vu des terres conduit la porte d'eau à l'église, chaque terrain est dans la porte de l'église et la porte d'eau. Mais la table du côté ici, la maison et la porte d'eau serait dans un micro-sumbre. Oui, maintenant, il n'y a un grand piste de nouveau. Luioprou nous dit que comme la passe d'Adiahyu est proche de la grande muraille à Goubekro et qu'elle était un passage principal quand on partait de la plaine du Liaodong ou de la région autonome de Mongolie intérieure pour arriver à la plaine centrale, la passe d'Adiahyu était toujours un endroit que tous les stratèges ont essayé d'occuper. Donc, de nombreuses passes étroitement liées à elle sont devenues des cibles des attaques des soldats mongols. Luioprou dit que la passe d'Adiahyu est proche des passes Régo, Traudia Jai, Chanling Kro et Joandou Kro et d'autres passes. Les soldats mongols choisissaient souvent une d'entre elles pour l'attaquer. Les habitants à proximité ont repris ces briques au pied des falaises ou sur les pentes dans le but de restaurer la grande muraille. Le gouvernement local a appelé le peuple à transférer les briques aux endroits proches de la grande muraille. Cela a non seulement réduit la dépense et la main d'oeuvre, mais aussi sensibiliser le peuple à la protection de la grande muraille. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. L'histoire et la culture que la grande muraille porte sont un symbole de l'esprit de la nation chinoise depuis des milliers d'années. En tant que conservateur de la grande muraille, Baichun Xiang se rend compte progressivement de l'importance de la grande muraille pour le terrain où il habite. Aujourd'hui, il espère influencer les villageois à ses côtés à travers ses propres actions. Nous allons voir des armes prodigieuses qui servaient à garder la grande muraille. Nous allons voir le résultat des recherches archéologiques de l'empereur Tianlong. Passé et présent dans un ancien village frontalier de la série spéciale « En deçà et au-delà de la grande muraille » de l'émission « Nos foyers lointains ». Après avoir quitté la passe d'Ajiao Yu, notre équipe de tournage a suivi Baichun Xiang pour retourner au village de Wu Daolian. Il n'y a que 55 ménages dans ce petit village et il y a des rangées de maisons à toits de tuiles qui sont construites avec des briques rouges. Selon Baichun Xiang, grâce à l'influence de la culture, de la grande muraille à Wu Daolian depuis ces dernières années, de plus en plus de gens connaissent le petit village de Wu Daolian situé au pied de la grande muraille. Quand les touristes voyagent sur la grande muraille ancienne, ils y font souvent un petit repos. « Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là là » Les visiteurs pourraient rencontrer du danger pendant leur voyage, se perdre par exemple. Alors, pour faciliter la gestion du secours, les visiteurs doivent faire un enregistrement chez Baochunxiang et laisser leurs coordonnées. Visiter la Grande Muraille originale et goûter des cuisines rurales, tel est le slogan du relais de M. Bai pour attirer les touristes. On peut dire que Baochunxiang est le premier villageois à être bénéficiaire de la Grande Muraille. Donc, il cherche à récompenser la Grande Muraille. Il a dessiné une carte de la Grande Muraille pour indiquer les bonnes routes de voyage aux touristes et les empêcher ainsi de se perdre. Grâce à sa contribution exceptionnelle à la protection de la Grande Muraille, Baochunxiang a reçu beaucoup de certificats d'honneur. En 2010, il a donné gratuitement au musée local 54 pierres de missiles qu'il a gardées pendant une vingtaine d'années. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. La pierre de missiles s'appelle aussi le missile en pierre. C'est une arme en pierre pour faire des attaques de feu. Elle a joué le même rôle que la grenade d'aujourd'hui. Elle a été produite et utilisée de cette façon. Un trou a été ciselé dans une pierre approximativement cylindrique. Et puis ce trou a été chargé avec de la poudre. Après que la mèche a été allumée, la pierre a été jetée dans la Grande Muraille par une machine de lancement. Et elle s'est ainsi dirigeant en bas. Selon l'enregistrement des documents historiques, les soldats qui gardaient les frontières sous la dynastie des Ming ont réalisé de nombreux exploits en utilisant les pierres de missiles. Il y a eu, il y a eu. Ba Chunxiang dit que ses armes prodigieuses sur la Grande Muraille ont été rassemblées par lui quand les villageois ont démoli leur vieille maison. Au village de Wudaolian, beaucoup de ménages ont utilisé des briques et des pierres sur la Grande Muraille pour construire leur maison. Chaque fois que les villageois démolissent leur vieille maison, Ba Chunxiang vient récupérer tous ses trésors. Il appelle les villageois à bien protéger ses briques. A force de faire des promotions sur la protection de la Grande Muraille, Baï a réussi à persuader de nombreux villageois à les sensibiliser. Ainsi, de plus en plus de gens prennent conscience de la protection de la Grande Muraille. Nous pouvons aussi sentir le charme de la Grande Muraille à travers cela. Après avoir visité le village de Wudaolian, notre équipe de tournage a quitté le district de Luanping. en tant qu'il y a des Après avoir quitté le district, notre équipe de tournage se rend vers le vestige de la grande muraille de Da Yingliang, située au village de Xinbo. Da Yingliang est à plus de 80 km du district. Sous la guide de Liu Prou, notre équipe de tournage a conduit pendant plus d'une heure. Et puis, nous avons continué à marcher pendant un petit moment. Liu Prou dit que la grande muraille de Yen Xin a été construite avec du sol. Il y a des murs construits avec des pierres au mont de Trao, à Ula Haliang et la tour de Wang Huoluo. Le vestige de cette portion de la grande muraille que notre équipe de tournage visite est sous la forme d'un monticule. Sa hauteur est de 0,3 à 2,5 mètres. La largeur de la partie supérieure est de 0,3 à 1,5 mètres, tandis que la largeur de la partie inférieure est de 2,2 mètres. C'est ce qu'il y a pas de tournage. Lio Prou nous dit que la grande muraille de Yensin, située dans le district autonome Manchu et mongol de Weichrang, s'étend du canton de Janziawan au nord-est jusqu'au canton de Silongtro au sud-ouest. Elle traverse 23 cantons et 45 villages. Il existe 29 vestiges et portions de la grande muraille de Yensin, dont la longueur totale est de 6,5 kilomètres. Il y a la longueur totale est de Siangbo en Yensin, avec les Pimm developed au nord-est et des années aux puits de L'orales. Il y a la longueur totale est d'ayant à 실� polonien, les puits de Vormes et les puits de Vira-ouest. Les puits de L'orales et les puits de Vira-ouest agricoles s'étend tous les puits de Vira-ouest. Selon l'enregistrement des documents historiques, la grande muraille de Yenshin a été d'abord construite par l'état de Yen pendant la période des royaumes combattants pour défendre les attaques de Donghu et de Xiongnu. Après que Qin Shi Huang a unifié tous les états, il a continué à utiliser la grande muraille et l'a beaucoup renforcé. Il l'a aussi relié avec de nouvelles portions construites sous la dynastie Qin. Selon la stèle 2 sur la grande muraille ancienne, la 17ème année sous le règne de l'empereur Tianlong de la dynastie des Qing, soit en 1752, l'empereur a découvert le vestige de la grande muraille ancienne de Da Yingliang, quand il a fait des chasses ici. Et puis, il a écrit un article qui a enregistré toutes les situations vérifiées à travers des recherches. Il a appelé cet article sur la grande muraille ancienne. Il a appelé cet article sur la grande muraille ancienne. Dans les inscriptions, l'empereur Tianlong a enregistré le processus et le contenu de ses recherches archéologiques. Il a aussi exprimé sa fierté pour la société pacifique pendant sa gouvernance. En même temps, il a aussi montré la prospérité de l'époque florissante à travers la taille et les caractéristiques de la stèle. Aujourd'hui, après avoir parcouru une longue histoire, cette stèle témoigne du changement de la grande muraille ancienne. Elle est aussi un indicateuriste à voyager sur la grande muraille des Yenxin. Nous allons découvrir une légende royale. Joie de la récolte. Passé est présent dans un ancien village frontalier de la série spéciale en dessous et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos foyers lointains. En tant que terrain de chasse royale où se passaient les chasses des empereurs de la dynastie des Qing en automne, la surface du terrain de chasse Moulan est de 10 400 km². Il a été construit par l'empereur Crangxi. Pendant la sixième année du règne de l'empereur Tianlong, au nom de « mener une formation militaire et apprendre par cœur les règles familiales », l'empereur Tianlong a réorganisé les activités de chasse en automne en terrain de chasse de Moulan. Jusqu'au règne de l'empereur Jia Qing, 72 terrains de chasse ont été construits. Aujourd'hui, dans le district autonome Manchu et Mongol de Weichrang, beaucoup de vestiges montrent que les empereurs de la dynastie des Qing y ont voyagé. Le village de Miaogong, situé au sud et à 30 km du district, est le premier terrain construit parmi les 72 terrains de chasse. Jusqu'en Li habite à proximité du village. Il nous dit que ces pommes ont été achetées au village de Miaogong. Tsuiqian Yang dit qu'à peu près tous les ménages dans le village ont des pommiers. Maintenant, c'est la saison de la récolte des pommes et les villageois cueillent les pommes et les vendent aux distributeurs. L'équipe continue son trajet et arrive au village de Miaogong. Le folkloriste local, Uli Bo, nous accompagne pour visiter le village. Pour eu dire une forêt, nous vous hunting on a très sain. Aurore, les transports d'une échec, ils se sont vers à laùng du caninage, et se touchent du pouvoir. Ceci n'est comme un malheur. L'échec, l'échec-haha-ba-q� ? L'échec qu'on se dit en Ottoman, c'est une langue scriptante. C'est une langue de l'échec. Donc l'échec-haha-ba-qï. Les hommies sont d'échec-haha-ba-qï. Le bal are des manteils. Yishun Rabatiwei, où se trouve le village de Miaogong, est juste à l'entrée du terrain de chasse de Moulan. Pendant la 16e année du règne de l'empereur Jiaqing, de la dynastie des Qing, soit en 1811, quand l'empereur a fait des chasses au terrain de chasse de Moulan, il a demandé aux gens de construire un sanctuaire du dieu qui s'appelait Singh Andaling, en deçà de la porte du terrain de chasse à l'est. Don Miaogong s'appelle aussi le sanctuaire du dieu de Singh Andaling. C'est l'endroit où l'empereur Jiaqing brûlait des bâtons d'encens, faisait un petit repos et recevait les dirigeants des minorités ethniques venant de Mongolie, du Xinjiang, du Xinhai, qui accompagnaient l'empereur pour faire des chasses. C'était aussi l'endroit où se tenaient des banquets royaux. La surface totale de Don Miaogong est de 2400,5 mètres carrés. La tablette du dieu de Dujan Zhenyuan se trouve dans le hall principal, tandis que le hall en arrière est l'endroit où l'empereur se reposait. En tant qu'un palais qui combine bien un peuple avec un palais, les empereurs des dynasties des Qing. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Quand à l'origine du dieu Dujan Zhenyuan, c'est seulement une légende. En réalité, le dieu est le dieu que l'empereur a admiré dans le but de garder la paix aux frontières. Plus de 200 ans après, les deux bâtiments dans le village, aujourd'hui, il ne reste qu'un temple. Après avoir visité Don Miaogong, notre équipe est venue au pommeret du village. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes m'empereur ? Ah ! Ce sont des petits à l'empereur, c'est vrai ? Oui ! Je vois que l'autre part, il n'y a pas l'empereur ? Oui, c'est un stand-up. Wang Siju a 43 ans. Il nous dit que le poids moyen de ces petites pommes est seulement de 2 à 3 liang, l'unité de poids chinoise. Parmi elles, la plus grande pèse 3 liang, tandis que la plus petite, 1 liang. Donc elle s'appelle 1, 2, 3. Ça fait une dizaine d'années que les villageois cultivent des pommiers. La raison de leur pelure dorée et rouge, les pommes 1, 2, 3 s'appelle aussi les pommes dorées rouge. Elles sont aigres, douces et juteuses. Elles sont aussi nutritives. En plus du sucre et des protéines, elles contiennent aussi des oligo-éléments. Wang Siju nous dit qu'il y a 84 ménages dans le village de Miaogong. Des pommes raies occupent une surface de 1300 mous. Chaque personne a 3 mous de pommiers. En printemps, il y a beaucoup de fleurs, comme si c'était une mer de fleurs. Le parfum des fleurs est capiteux et agréable. En été et en automne, les fruits mûrissent progressivement. Tous les pommiers sont chargés de fruits abondants. C'est vraiment attirant. Par ailleurs, il y a aussi des bâtiments anciens dans Dong Miaogong, dans le village. A côté du temple, il y a des rangées de pains antiques. Tout cela forme une vue magnifique. Quand le vent souffle, les pains du côté méridional de la montagne bruissent. Après avoir quitté les pommes raies, notre équipe a suivi Wang Siju pour aller chez lui. Wang Siju a 82 ans. Il est en bonne santé. En général, il n'arrête jamais de faire quelque chose. Ce n'est pas difficile pour lui de faire tous les travaux agricoles, comme élaguer des pommiers. c'est parce que l'eide des succes, et il n'arrête pas de perso democracy. Le pendeunesse est joué au travail. Uneильно Fou merci de guessing. L'심 croissant, alguns mét eth Onu hopper aussi. Il ne s'il fait pas de?. Il n'arrête pas de manger et seinen condamper. Il aício pour que части. Tu peux aller à l'élite. Il peut qu'il n'uit encore. On coupe là le 1942, il faut qu'il n'a pas passé duチャre. Ces vers simples expriment ce que ce vieux monsieur ressent dans la vie. Cela incarne aussi la simplicité et l'intelligence de sa pensée. Wang Zhe-siu nous dit que son père est décédé très tôt. Il a dû non seulement élever sept enfants, mais aussi soutenir ses quatre frères cadets pour qu'il puisse aller à l'université. Aujourd'hui, il est satisfait de sa vie. Cette grande muraille ancienne sur laquelle nous marchons ressemble à un vieux monsieur qui est intelligent et garde son sang-froid. Après avoir connu des vicissitudes, elle se comporte avec sérénité. Auparavant, la grande muraille ancienne était un endroit où se sont passées beaucoup de guerres. En raison de son rôle militaire important, tous les stratèges ont cherché à l'occuper. Cependant, aujourd'hui, au pied de la grande muraille, c'est un paradis plein de paix et de bonheur. C'est un paradis où la grande muraille de la grande muraille. C'est un paradis pour les contrôles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501